L'océan, réservoir de vie et de ressources, il est aussi le garant de notre climat. Sans lui, notre planète serait bien plus hostile et nous ne serions certainement pas là pour en parler. Dans le contexte du changement climatique, il est devenu urgent de saisir l'importance de son pouvoir régulateur sur la température et la composition de notre atmosphère. Car l'océan produit une grande partie de l'oxygène que nous respirons et enfouit beaucoup de nos émissions de CO2 dans ses profondeurs. Enfin, pour le moment. Pour la mission Saucer Ocean and Climate, trois laboratoires français se sont associés pour collecter de nouvelles données océanographiques. Leur ambition est d'aller beaucoup plus loin dans la compréhension des phénomènes océaniques qui influencent le climat. Grâce à ces avancées, peut-être parviendrons-nous à mieux anticiper ce qui nous attend. A Bagnoules, dans les Pyrénées-Orientales, quelques semaines avant le départ de l'expédition, l'observatoire océanologique règle les derniers détails. Le chef de mission, l'océanographe Stéphane Blain, est un habitué des régions australes. Il y a mené une dizaine d'expéditions tout au long de sa carrière. Et plus particulièrement autour du plateau des Carguelen, cet archipel français situé au large du continent antarctique. Avec cette nouvelle mission, le chercheur poursuit son exploration des liens entre climat et océan austral. Alors ce qu'on attend, évidemment, c'est une réponse aux questions qu'on se pose, notamment sur le rôle de l'océan austral pour absorber le CO2. Mais c'est aussi comprendre les mécanismes qui sont derrière, les différents processus qui transfèrent en fait le carbone de l'atmosphère jusqu'au fond de l'océan où il est stocké. Le laboratoire de Stéphane Blain est spécialisé dans l'étude des micro-organismes végétaux marins, le phytoplancton. Ces algues microscopiques sont à la base de la chaîne alimentaire marine, produisent la moitié de l'oxygène que nous respirons et contribuent à séquestrer dans l'océan le principal gaz à effet de serre responsable du réchauffement climatique, le CO2. Grâce à l'énergie lumineuse qui pénètre les eaux de surface, le phytoplancton se développe et absorbe du dioxyde de carbone tout en rejetant de l'oxygène. C'est la photosynthèse marine. Pour se constituer, le phytoplancton utilise le carbone présent dans les molécules de CO2 dissoutes dans l'eau. Enfin, lorsqu'il meurt, le phytoplancton sombre dans les profondeurs, emportant avec lui le carbone, qui sera séquestré pour des milliers, voire des millions d'années. A l'observatoire de Bagnoules, Stéphane est assisté par Mathieu Rambeauville, un jeune chercheur en biologie. Mathieu cherche à connaître le rôle d'un groupe d'algues phytoplanctoniques, les diatomées, particulièrement présents dans les eaux du Pôle Sud. Chaque espèce phytoplanctonique, on dit qu'elle a une niche écologique, c'est-à-dire qu'elle a un optimum de conditions pour lesquelles elle va pouvoir croître de manière efficace. Il se trouve que les diatomées, elles aiment les eaux particulièrement froides et les eaux très riches en éléments nutritifs. Mais si les diatomées intéressent autant les océanographes, c'est aussi parce qu'elles ont une particularité qui font d'elles des championnes du piégeage de carbone. Pour s'adapter aux eaux froides et aux rudes hivers polaires, les diatomées ont la capacité de faire des réserves de graisse. Quand les températures sont plus clémentes, elles se délestent de ce surplus de lipides. Ils coulent au fond des océans, avec le carbone qu'ils contiennent. On a observé que ce phénomène va contribuer de manière majeure à l'export de carbone dans les environnements de l'océan austral. De l'autre côté de la Méditerranée, à l'Observatoire de Villefranche-sur-Mer, l'équipe d'Hervé-Claustre développe des sondes robotisées innovantes pour suivre au plus près les changements à l'œuvre dans le milieu marin. Les instruments développés ici sont capables de mesurer n'importe où dans l'océan des paramètres tels que la salinité, la concentration en chlorophylle ou encore en oxygène et en nitrate. Et cela, de manière parfaitement autonome. L'océan mondial n'est pas homogène, c'est une variété de systèmes différents qui chacun ont des capacités de réaction ou d'adaptation au changement climatique différents. Donc on est en train d'envisager une surveillance, un monitoring complètement continu de l'ensemble de l'océan global. Ces robots apportent une dimension à la fois d'exploration spatiale et temporelle relativement unique par rapport à une stratégie qui serait basée que sur les bateaux. Le CO2 atmosphérique a tendance à se dissoudre naturellement dans la mer. Et plus l'eau est froide, plus cet échange gazeux est intense. Ce phénomène physique fait des eaux polaires d'importants puits naturels de carbone. À l'échelle planétaire, un gigantesque courant entraîne ses eaux froides et leur carbone en profondeur. C'est la circulation thermoaline. Dans cette dynamique, l'océan austral, très froid et toujours en mouvement, joue un rôle majeur. A Paris, au sein de son laboratoire de l'école normale supérieure, Sabrina Speich explore de très près cette mécanique. L'océan austral, qui est un océan qui fait le tour du globe, c'est l'unique océan qui est continuellement en action et en interaction avec l'atmosphère. Le courant circumpolaire, qui ceinture l'Antarctique, est le plus intense de la planète. Associe au vent puissant de ses hautes latitudes, il brasse les eaux en permanence et cela augmente la pénétration du dioxyde de carbone dans l'océan. Mais ce moteur océanique va-t-il conserver son efficacité dans le futur ? Ce qu'on va essayer de faire avec Soclim, c'est d'utiliser des nouveaux outils pour augmenter la résolution d'échantillonnage. On va utiliser des instruments autonomes qu'on va laisser en place et qui vont venir collecter des données de manière continue. Chaque fois qu'on va dans l'océan austral, c'est un petit peu la même chose, c'est un environnement qu'on connaît mal parce qu'il est extrêmement lointain, difficile d'accès, conditions météo difficiles. Donc ce qu'on redoute le plus, c'est la difficulté à y travailler et à y déployer des instruments et à récupérer les données. C'est le premier obstacle à franchir. Autour de l'Antarctique, impossible de dépasser deux mois en mer. Battu par les vents les plus forts du globe, éloigné de tous les continents peuplés, entouré d'îles sauvages, inhabitées ou presque, cet océan est soumis aux pires conditions météo. C'est le plus sauvage et le plus mythique. Capricieux. Gigantesque. Impressionnant en fait. C'est des conditions rudes. Au terme d'un périple de 12 000 kilomètres et de 27 jours de vie à bord du Marion Dufresne, l'expédition SOCLIM, Souser Ocean and Climate, va tenter d'apporter une contribution scientifique inédite à la connaissance de ce système océanique exceptionnel. Souser Ocean and Climate, c'est la suite. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage FR ?